Il a appelé chaque militeur à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et c'est bien. Il a appelé chaque militeur à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et protéger la population et protéger la population. Il a appelé chaque militeur à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la population et protéger la population. Or, à la situation qui prévaut à l'est de notre pays, au nord Kivu et à Nitori, après l'attaque du M23 dans le positionnement de Fardecé, notamment de la Monisco. Il y a eu cette réplique misclée de Fardecés qui sont entrés, de bouter des ennemis qui sont considérés comme des terroristes à ces jours, les ennemis du M23. Il y a un contingent, une base de militaires venus de Lubumbashi, des commandos venus de Lubumbashi formés ici au pays qui sont dépêchés à l'est de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette guerre déclarée contre le M23. Le M23 soutenu par le Rwanda, ils ont un seul mot à prononcer dans leur nom, cesser le fait. Donc nous ne voulons pas le cesser le fait. Il faudra en finir avec le M23. Au cours de ce cadre d'échange, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live en télévision, nous aurons à scriter également cette information, cette rimeur qui circule. Ça fait pratiquement trois jours dans les réseaux sociaux, partout ailleurs, d'une probable mise en liberté provisoire de François Béat. Comme vous le savez pertinemment bien, François Béat, qui fit conseiller spécial du chef de l'État amateur de sécurité. Après les informations sûres et fiables, dignes de foi, François Béat est bel et bien à la prison centrale de Makala. On en parle avec vous, fidèles internautes qui nous suivez à travers le monde, en Belgique, en France, aux États-Unis, d'Amérique, partout aussi ici dans les pays africains. Seule chaîne qui vous donne les informations à temps réel, c'est Congo Live en télévision. Avant d'entrer, mesdames et messieurs, au fond du sujet que nous allons partager à ce jour, j'aimerais que vous puissiez premièrement suivre en image cette vidéo des commandos venus de Lubumbashi qui sont dépêchés à l'est de la République démocratique du Congo pour finir avec les ennemis. Les terroristes qui sont rien d'autre que les éléments du M23, regardez ces images et puis nous revenons tout juste après pour analyser ensemble avec vous la situation sécuritaire de notre pays, République démocratique du Congo, dans sa partie est. Veni de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando, a réussi ce dimanche le 29 mai 2020, la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Celestin a saisi cette opportunité pour galvaniser les morales des troupes des efforts d'essai. Il a appelé chaque militeur à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. Je vous remercie de la République démocratique du Congo à Goma de 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 Goma. Je vous remercie de la République et protéger la population de Goma 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 de Goma. Je vous remercie de la population de Goma 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 voilà vous venez là de suivre les images de militaires des commandos dépêchés à l'est de la République démocratique du Congo pour finir avec les éléments négatifs ces éléments qui sont aujourd'hui considérés comme des terroristes le M23 il y a un seul mot cet engagement de commandos cet engagement des militaires congolais cet engagement des FRDC pour en finir avec le personne qui crée désolation le personne qui crée insécurité dans notre pays le personne qui pire nos richesses pour enrichir d'autres pays voisins non on dit non au cessez-les-faits pas question de cessez-les-faits vous sentez l'engagement de militaires qui sont déterminés donc ça sert à dire aujourd'hui nous ne voulons plus des infiltrés au sein de notre armée aujourd'hui nous n'avons plus besoin que les Burundais les Ougandais viennent dans notre pays pour que nous puissions traquer ensemble traquer en synergie des éléments négatifs non nous avons notre force notre armée l'armée congolaise est très forte l'armée congolaise est soudée il y a ces contégeants de commandos venus de Lubumbashi voyez comment ces militaires avec un seul mot ce militaire déterminé avec l'aide justement de la population congolaise ces militaires qui sont spécialistes en guerre ces militaires formés comme spécialistes en guerre le F23 qui avait attaqué le territoire de Ruchuru en Iragongo vous avez remarqué comment le FARDC c'est la réplique du FARDC le FARDC et ont délogé les rebelles de l'air bastion ont délogé ces groupes terroristes de l'air base aujourd'hui Ruchuru est sous les calmes sous contrôle du FARDC aujourd'hui le montagne de Iragongo est sous contrôle du FARDC les positionnements il y a des rebelles qui sont aujourd'hui arrêtés nous on pensait jadis on nous présentait le F23 comme un groupe des Congolais mais on se rend compte le F23 a été créé par le Rwanda le F23 est constitué en grande partie des éléments du Rwanda en grande partie il est considéré des éléments du Rwanda le militaire qui sont arrêtés aujourd'hui présenté par le gouverneur militaire que je salue c'est bravo regardez-moi la morphologie de ces éléments du M23 arrêtés c'est un peu 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 qui a mis sur la banque qui frappe le FARDC frappe le FARDC c'est un peu qui a mis la banque c'est un peu c'est un peu qui a été qui a été gauche qui a été droite aujourd'hui avec la détermination du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tulumbo qui avait dit il fait de la paix à l'est de la république démocratique du Congo sa priorité la priorité principale du chef de l'état la paix à l'est de la république démocratique du Congo le Rwanda le Rwanda qui n'a pas de richesse le Rwanda aujourd'hui est considéré comme le pays qui exporte le cobalt est-ce que au Rwanda il y a de cobalt donc les groupes M23 a été créé pour voler les richesses en complicité maintenant avec le dîne fils de ces pays vous entrez dans un groupe du M23 un groupe qui travaille pour tuer vos propres frères faire couler le sang de vos frères pour enrichir ce pays aujourd'hui on voit le Rwanda visite Rwanda dans des grands clubs étrangers Arsenal Paris dans d'autres clubs dans d'autres championnats internationaux on voit Rwanda 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 quoi qu'est-ce que Rwanda représente vous pouvez prendre la superficie de la république démocratique du congou et le Rwanda je me souviens de cette phrase ou de cette déclaration de Mousset Laurent Désiré Kabila Mousset Laurent Désiré Kabila a déclaré lors des affrontements entre les éléments du Rwanda et le Fardec à l'époque Laurent Désiré Kabila a déclaré que je vais lancer je vais lancer une roquette qui ira au Rwanda et puis le Rwanda vous allez perdre de vue le Rwanda dans la cartographie des pays africains qu'est-ce que le Rwanda représente est-ce que le Rwanda est soutenu par des pays occidentaux est-ce que le Rwanda est soutenu par les Etats-Unis d'Amérique est-ce que le Rwanda est soutenu par la France est-ce que le Rwanda est soutenu par la Grande-Bretagne plusieurs questions que nous nous posons aujourd'hui l'armée congolaise est déterminée pour en finir même si le Rwanda aujourd'hui est soutenu par les Occidentaux nous on a cette ferme conviction nous allons remporter maintenant cette guerre parce que le Rwanda ne respecte à aucune manière à aucun cas les différents traités qui ont été signés l'accord cadre d'Adi Sabiba qui venait d'être signé à la SUERGEL le Rwanda respecter à ta accords de mon côté les accords où ils allaient signer et les signataires il faut travailler pour la paix de la sous-région la paix de la frontière il faut travailler ensemble pour traquer les rebelles où ils allaient déranger le pays où ils allaient signataires il y a différents accords différents traités le Rwanda est signataires à respecter accords rwandais l'accord qui venait d'être signé parce qu'aujourd'hui la RDC est partie membre Yassi Argel auquel le président Angolais Azali président de Yassi Argel le Rwanda à respecter le Rwanda se voilait la face pour dire que non les M23 les M23 sont seulement des Congolais sont des Congolais qui se tuent entre eux mais on s'est rendu compte aujourd'hui tous les militaires les éléments du M23 qui sont entrés pris en otage par le Fardec les Rwandais les Rwandais en grande partie les Rwandais aujourd'hui l'armée est déterminée trop trop c'est trop les commandos venus de Lubumbashi parce que il y a un certain moment la population locale disait que non voilà les policiers les policiers ne sont pas les policiers ne sont pas les policiers ne sont pas les rebelles il faudra une permutation il y a des commandos maintenant venus de Lubumbashi aujourd'hui tout le monde tout le monde est soudé l'un à l'autre le chef de l'état Félix tu sais qu'il dit lors de la dernière réunion il y a conseil il y a défense nationale le chef de l'état a pris le temps ferme le chef de l'état a tapé sur la table le F23 ne paie à aucun cas le Rwanda on ne peut pas donner privilège l'opportunité au Rwanda de prendre même une infine partie de notre pays le chef de l'état était clair premièrement la grande décision le chef de l'état a signé ma vol il y a compagnie rwanda il y a suspendu attend un avion il y a vol il y a il y a il y a drapeau il y a Rwanda il y a flotté l'ambassade il y a le roi son allez retirez les drapeaux les drapeaux du Rwanda étaient retirés de l'ambassade ce sont des décisions fortes tellement ouvertement c'est déclaré ouvertement que le Rwanda est en train de soutenir le 1 il y a roquettes qui sont dans la Rwanda dans la communauté internationale ne sont pas dirigentes dans la enquête parce que roquettes est dans la Rwanda il y a un bon bateau un bon un bon un 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 le Rwanda on peut entrer aujourd'hui c'est connu de tout le monde c'est connu de tout le monde si les Etats Unis sont derrière ceux qui se mijotent ceux qui font monter au Rwanda si la France est derrière si la Grande Bretagne est derrière aujourd'hui il n'y a aucun doute il y a implication en Rwanda à l'époque Sarkozy a déclaré non moi je suis à Rwanda moi parti je suis à Rwanda comme si le Rwanda ce petit pays est soutenu par les occidentaux ce petit pays est soutenu par les occidentaux le M23 c'est justement pour voiler la face malgré cette bonne volonté à Feli Tuzekedi Feli Tuzekedi a dit non on ne peut pas privilégier premièrement la voie militaire pour attaquer nos frais le Rwanda pour tuer la population rwandaise a dit non privilégions la voie diplomatique le chef de l'état Feli Tuzekedi a privilégié la voie diplomatique assignant des traités on s'est rencontré avec Paul Kagame en parlant discutant entre le chef d'état engagé déterminé responsable mais Paul Kagame n'attend pas de ses oreilles tout ce que le chef de l'état notre chef de l'état fait lui tu sais qu'il est en train de lui dire en face du président de la république il dit autre chose lorsque Feli Tuzekedi tourne les dos ah on vit à la zone à Oyo de Tim Meliopold Kagame les commandos sont là on a coupé premièrement cet lien drapeau avec Kiti pour la désapprobation notre colère face aux Rwandais le vol Rwandais compagnie on a coupé au Kahnama ne regarde la suspension on a suspension on a un téléphone qu'est-ce que le Rwanda représente la paix sera rétablie la paix sera restaurée il y a Norkivu il y a Ben Boutembo Ituri chef de l'Etat c'est la leitmotiv priorité principale du chef de l'Etat paix ils alla restaurer à l'est de la République démocratique du Komo les commandos sont là Vous êtes partiающé aux républicains Vous êtes parti Vous êtes parti Vous êtes parti Vous êtes parti Vous vivez parti Vous vivez parti Vous êtes parti Les... Mes militaires Les éléments rwandais Estes apron Est há vlog Mais là Vous êtes parti Tous ces militaires-là, au Rwanda, pour créer l'instabilité, on a profité de la Cobalt, on a profité de l'or, on a profité de la Zeng, on a dit niets. Pas question de cesser les faits. C'est aussi là-bas. Après plus d'une décennie, on remarque que le chef de l'État, a cet amour de la RDC. C'est vraiment un patriote. C'est vraiment un chef de l'État à qui nous devons compter. Nous devons être derrière la décision être derrière la décision à Zalikozo. être derrière le chef de l'État. Soutenir nos FARDEC. Soutenir nos FARDEC. Pour bouter ses ennemis dehors. le ministre des Affaires étrangères, qui a clôturé dimanche le forum de Malabo, est-ce que c'est le Rwanda ? C'est le Rwanda qui nous agresse. Christophe Loutundou a différents accords. Il y a des 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 accords. La jeune équipe aux élèves est dé 알려cutée. Christophe Loutundou, sur un ton ferme. Sur un ton ferme, Christophe Loutundou est dénisé. le président angolais le président angolais le président angolais le président en RZ6 il y a si Ergel il y a un président le président angolais comment le Rwandais est en train d'agresser la république démocratique du Congo avec le faux fuyant du M23 si Ergel le chef d'état est en train d'agresser il y a un président il y a une union africaine il y a un président il y a un président comment le Rwandais est en train d'agresser à mettre en témoin la communauté internationale à mettre en témoin la communauté internationale à mettre en témoin la communauté internationale par rapport à l'événement qui est en train de se passer en république démocratique du Congo justement sur les voies les différentes voies Christophe Lutundula a été très clair très 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 clair par rapport à ses contenus donc le pays voisin que ce soit le Burundi l'Ouganda lorsqu'il y a des traités qui sont signés lorsqu'il y a des accords qui sont signés vous devrez respecter ces accords il ne faut pas faire semblant dans des forums qui sont tous les accords qui sont signés tous les accords qui sont signés donc il faudra respecter les différents accords Jonas Tchombela Jonas Tchombela à l'objet il y a un moment il y a une idée création il y a front patriotique pour la république démocratique du Congo front patriotique pour la RDC front patriotique c'est-à-dire bisognos papa maman et l'engue donc à ce moment nous devons être soudés à ce moment nous devrons être soudés nous devons accorder s'il y avait des problèmes oh ma gamba la mouka oh ma gamba il y a FCC ma gamba il y a donc il faudra mettre le querelle interne à côté les querelles internes doivent être à côté pour privilégier la paix pour sécuriser notre pays l'intégrité territoriale de notre pays ne doit pas être violée par quiconque ne peut pas être violée par quiconque il y a une idée que il y a cette tribune il y a échange il y a des informations de rimeurs qui surkill de part et d'autre les rimeurs qui surkill faisant état il y a mise en liberté provisoire il y a François Béat mise en liberté provisoire à François Béat François Béat c'est l'ancien l'ancien conseiller spécial du chef de l'état en matière il y a sécurité François Béat Azala qui arrêtait transféré à la prison centrale de Makala transféré à la prison centrale de Makala pour un en croire de Koka son porté parole le chef de l'état il aurait manigancé il aurait travaillé il aurait diligenté opération pour déstabiliser les institutions de la république démocratique du Congo les opérations qui ont touché à la sûreté de l'état raison pour laquelle François Béat a été transféré il était détenu premièrement gardé en vue à la à l'ANER à l'agence nationale des renseignements paix après François Béat a été conduit à la prison centrale de Makala il devrait être présenté devant son juge naturel pour la 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 l'enquête est allée pour poursuivre il y a eu des généraux qui ont été interpellés par rapport à cette affaire au sein de la police au sein de la garde républicaine ont été interpellés François Béat comme je le répète aurait travaillé aurait diligenté des opérations oui tout ça qui n'a sûreté à l'état parce que à ce net moment il jouit encore à ce n'est pas à ce regarde à tous ces mondes là on a déformé l'information on a Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste dans les réseaux sociaux. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. On peut distiller des fausses informations sans pour autant vérifier. L'information, il faut que tu paies ça, il me moque. Il y a des informations. Je me moque, il y a des informations. Il faut critiquer, il faut traiter, il faut qu'il y ait des droits. Est-ce que François Béat a une liberté provisoire ? Il y a des choses qui disent, François Béat, François Béat, François Béat, François Béat, François Béat, non, non, non. Jusqu'à ce net moment, François Béat, Azali, dans la prison centrale, il y a ma cas-là. Au-delà du fait qu'il y a eu certaines ONG, certaines ONG soutenant François Béat, oh, c'est-à-dire que l'État de santé, Azali, vraiment précoeur, c'est-à-dire que François Béat a quelqu'un d'étranger pour bénéficier d'un soin approprié. C'est-à-dire que François Béat a quelqu'un d'étranger, mais Banzuzi, par rapport à l'affaire, parce qu'il s'agit d'un coup d'État. Il s'agit des opérations qui ont touché à la sûreté de l'État. Il s'agit des opérations qui ont voulu déstabiliser les institutions de notre pays, déstabiliser la RDC. La dimension de l'affaire est tellement exponentielle que même pendant que l'on peut sa liberté provisoire, comme ça, la bouillette, c'est-à-dire qu'on est là, il s'agit vraiment pas si. Il s'agit vraiment pas si. Peut-être que l'on peut avoir la liberté provisoire. Le but est-à-dire qu'il est impossible, mais il s'agit vraiment pas si. Parce qu'affaire Rouen, il s'agit tellement bonne, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, quand François Beyazaki a arrêté, il s'agit d'un coup d'un coup, il s'agit d'un coup d'un coup, il s'agit d'une lumière, d'une explication claire et nette par rapport à cette attaque que le chef de l'État a été épargné, que la République démocratique du Congo a été épargnée. Que la vie des Congolaises et des Congolaises a été épargnée. C'est une affaire tellement, je vous ai dit, merci, je vous ai dit que touché la sûreté à l'État, je vous ai dit vraiment mon néné, je vous ai dit pas si, je vous ai dit que je vous ai dit que la liberté provisoire, je vous ai dit que je vous ai dit. Malgré ce n'est pas possible, je vous ai dit que je vous ai dit que ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Ce qui est un avocat, ce n'est pas possible, ce n'est pas présenté vraiment un moyen, mais ce n'est pas possible. Liberté provisoire. Mais pour le net moment, les informations que vous voyez dans la Facebook, vous avez dit que je n'ai pas dit que François Beyaz, il a dit qu'obtenir la liberté provisoire, non, il n'a pas encore obtenu la liberté provisoire. Il a dit que vous avez libéré provisoire. Il a dit qu'il y a une prison centrale Yamakala, place François Beyaz. Il a dit qu'il y a un minuto. Ce n'est pas possible, il a été procédé et il a été respecté. Il a dit qu'il y a une prison centrale. Il a dit qu'il y a un prison. Il a travaillé en mèche. ça a eu un petit commanditaire, il y a un manquement, il y a quelqu'un qui est touché, il faut aller déférer dans le juge naturel. François, il doit être jugé. Il doit être entendu. Il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier, il faut faire en charge. Il faut aller retenir son charge. Il faut aller au cahier, il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier, il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier, il faut aller au cahier. Il faut aller au cahier. Il sera relaxé. On est dans un pays de droit. On est dans un état de droit, comme le veut le chef de l'état. Dans un état de droit, procédure, ils arrivent à respecter. Le texte, il va traiter, on a dit qu'on a respecté, on a traité. On a dit qu'on a respecté, encore le cas d'Adi Sabiba. On a dit qu'on a respecté, on a traité, il y a si Ergel. On a dit qu'on a respecté, on a dit qu'il y a l'Union africaine, on a respecté, il y a l'Union africaine. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas à respecter? On est dans un état de droit. On n'est pas dans une jungle. Oh, ils arrivent à foutre tout. Ils arrivent à traiter un loco. On a dit qu'il y a l'Union africaine, on a dit qu'il y a l'Union africaine. Ma Camerouana, dans le cas d'Abuso, il faut s'y aller, tellement que la RDC est respectueuse, il y a un texte, est respectueuse, il y a un engagement dans d'autres pays. Il faut que les pays suivent. Il y a la République démocratique du Congo. Dans François Beyakom, je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, il y a une rémère, 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 François Beyakom, est bel et bien à la prison centrale de Makala. Pour avoir une audition, on a auditionné, il y a une rémère. Il y a une rémère. Il y a une rémère. ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a collaboré avec qui? Il a déstabilisé Mboka, il a créé le coup d'État. Tout doit se savoir. Il faut qu'on soit partout, il y a une rémère. Il faut que la vérité triomphe. Il faut qu'il y ait une rémère. Il faut qu'on soit crédit. Des fois, il y a un élément. Il y a une rémère. Il faut qu'on soit l'injustice. Il y a une rémère. Il y a une rémère. Correctement et non avec complaisance. Pas question de la complaisance. Il y a une rémère. qu'en plaisance et qu'au zalaté moussala et qu'au salama comme il se doit donc bah imbo kabosida kwe bah eté ma kamoya françois béa azali na prison centrale yamakala et zala kiwana mesdames et messieurs fidèles internautes les désinformations capitales ou d'alignaki na partagé nabino to solo la nabino bino moussala et maître dans ces cadres dans ces cadres d'échange c'est pas moi kakakane na rikoloba kakakane na rikoloba kakakane na rikoloba bino moussala et koulanda moussala et koukoma moussala et na bino na se wana na kati yaba message moussala et koulaike video yachane nabino kongolive en télévision ponan mokanabiso tosala soude a ta ouzali na mokabapaya a ta ouzali banoza na kati il faut tosala soude pour un congo émergent pour un congo plus fort qu'avant mesdames et messieurs voilà c'est par ici que nous mettons un terme na kadre d'échange na bino na kati moussala nabino ici à kongolive télévision une chaîne qui vous donne les informations en temps réel tosala nabino très prochainement pour développer d'autres sujets d'actualité au pays de patrice et mary lumumba une réalisation de jo moukenga je vous retrouve très prochainement bye bye